Je ne sais pas pourquoi le Seigneur va me laisser des sages, mais c'est... Les enfants, les enfants... Le maman, allez dans les places de nous. Allez, allez, allez ! Tous les gens nous préparent de t'aider. Allez, les enfants, les brises m'ont dit. Amen. Allélui. Nous sommes contents de voir nous servir avec vous. Les enfants, les enfants, les enfants... Et toi, mon serviteur, j'adore. Et toi, mon serviteur, vous me dites ma serviteur, c'est bien tu n'es pas bien. Et toi, mon serviteur, vous me dites ma serviteur, vous me dites ma serviteur. Je t'ai délivré de la papousséité du pays où elle est partie. Et toi, mon serviteur, vous me dites ma serviteur, vous me dites ma serviteur. Personne, il n'y aura personne pour le trouver, car je suis avec toi. Dis l'éternel, pour te délivrer, j'attirerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je t'ai délivré par, je t'ai châté avec équité, mais je ne vais pas te laisser aimer. Mesdames, le Seigneur va prier toutes les nations. Et je fais ça, 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 et je fais ça. Ne créez rien, car Dieu est avec toi. On va prier, Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes ici. Père, nous voici, ma foi, Père. C'est vraiment Jésus-Christ. Pour l'on juste attendre à nous la parole de toi, Seigneur. Père Dieu, Seigneur. Un jour difficile, nous sommes toujours en discussion avec nous, ces choses. Parce que ça vient de l'esprit, Papa, et notre corps, ou notre chair. Nous sommes les hommes naturels, Papa, toutes les choses que tu as tu pourras. Pourquoi ? C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Qui s'est même en scellé aux genoux. Ne vous permets de saisir ta parole, Jésus-Christ, à Père Père Puce. Mets une place dans nos cœurs, ou dans nos vies, Seigneur. Qu'elle gêne, qu'elle produit les fruits, Papa, qui s'est fait nos conduits jusqu'à la vie éternelle. Avec l'action des grâces dans nos cœurs, nous te prions, Père, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que vous vous asseyez à l'égard, tout le monde est étudiant. Ne craignez pas. Que vous vous asseyez. Que vous vous asseyez. Que vous vous asseyez. Que vous vous asseyez. La Bible ici. La Bible est... Dieu nous a dit ici d'une chose où... Alléluia. Et ses enfants étaient en captivité. Où l'ennemi a gardé les enfants d'Israël quelque part. Mais il arrive un moment où Dieu a délivré ses enfants. Et des fois, nous pouvons avoir la même situation. Ou soit une situation de garder captives quelque part. Et aux gens... J'ai même entendu une nouvelle nouvelle. On nous a dit qu'ils vont réétablir l'esclavage. Encore à Côte d'Ivoire. C'est le président de la scène. Alléluia. Nous sommes en train de vivre un temps où... Vraiment... On peut voir la main de l'ennemi. Esclavage. Moi j'ai dit, mais est-ce que c'est fou ça? Esclavage. Alléluia. Mais pour nous-mêmes qui sommes ici en sévure aujourd'hui. Écoutez vraiment la parole de Dieu. Parce que c'est très fort. Dieu nous a dit, ne craint rien. On va vraiment commencer à lire Esaïe chapitre 3. Avec 43. Premièrement nous avons... Nous venons de lire Jérémie. Où le Seigneur dit aux enfants d'Israël. Dans Jérémie chapitre 10. Et toi mon serviteur. Le Seigneur te considère comme ton serviteur et comme ta serviteur. Et des fois toi même tu te considères même pour rien. Écoutez, arrêtez de regarder toi même pour rien. Dieu voit quelque chose en toi. Et des fois l'ennemi fait seulement fuir avec toi. Il a dit ok. Des fois il même amène... Comment... Une chose en ta tête. Il te fait même suicider. C'est parce qu'il a dit tu ne vaux rien. Ça ne vaut même pas la peine que tu restes sur cette terre. Ou la souffrance. A faute de souffrir tu dis ben... Je vais juste finir la vie une fois pour toutes. Dieu ne te voit même pas. Dieu te voit comme ta serviteur, comme ton serviteur. C'est à toi de garder le silence et rester devant Dieu. Amen. Mais non. Esaïe 43. La Bible dit... Et s'il parle maintenant d'Éternel qui t'a crié. Écoutez. L'ennemi n'a pas crié. L'ennemi n'a rien fait pour toi. Même s'il parle dans ta vie, t'as dit de faire quelque chose. N'oublie pas. Écoutez. Faire tes oreilles sur la voie de l'ennemi. Écoute seulement la voie de ton Dieu. Amen. Et s'il parle maintenant d'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob. C'est lui qui t'a formé. Savez-vous quoi? Dieu non seulement il t'a créé. Il a pris son temps pour te former. Et nous avons notre instruction de la part de Dieu. Dieu nous a formés. Et si tu regardes dans le Bible, dans le Genèse chapitre 1, la Bible dit. Dieu a formé l'homme. Ce n'est pas l'ennemi de ton âme qui t'a formé. C'est ton Dieu. Écoutez. Ton Dieu ne te voit même pas. Quand tu te vois toi-même. Il te voit dans une autre dimension. Il te voit en train de faire son œuvre. Écoutez. L'ennemi veut finir avec toi. Parce qu'il sait vraiment ce que tu as préparé pour ton futur. Et c'est pourquoi il n'arrête pas de te déranger. Et il te dit que tu n'es rien. Et c'est parce que tu n'es rien. On va y arriver. Alléluia. Et c'est parce que tu n'es rien. C'est pourquoi Dieu est venu pour prendre ton défense. Alléluia. Il a dit. Il a dit. Oh Israël. Ne craignez. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es. Écoutez. Même si personne ne t'appelle par ton nom. Ou des fois on va t'appeler. On va dire. Comment? Comment? Moi des fois j'oublie même les noms de mes enfants. Mais Dieu. Il connait ton nom. Amen. Il a dit. Il va t'appeler par ton nom. Il connait ton nom. Et regarde ce qu'il suit. C'est lui qui peut t'appeler par ton nom. C'est lui qui t'a dit. Alors ne crée rien. Il peut te délivrer. Et regarde ce qu'il a dit. Si tu traverses les eaux. Moi je n'aime pas du tout l'eau. Il me dit. En traversant l'eau. Même si je suis dans la fin. Dans une grosse boîte là. Et je me rappelle bien que je suis parti à Québec. Je suis dans la petite. J'ai oublié l'autre aiguille. Il dit. Là je devais prendre un petit truc. Pour traverser. Ce n'est pas loin. Peut-être un million trois mille. Mais je n'aime pas cette affaire. Il me dit. Je suis dedans. C'est quand? Et je n'aime pas traverser l'eau. La Bible dit ici. Si tu traverses les eaux. Ce n'est pas. Même. Plus que le frère de Saint-Laure. La mer. C'est d'ailleurs. Si tu es dans l'eau. Tu te retrouves dans l'eau. Personnellement. Pas à cause de ta situation. C'est comme si tu t'es même noyé par l'eau. La Bible dit. Je serai avec toi. Ça c'est ton tu. Il a dit. Et le fleur ne te submergeront point. Si tu marches. Ça c'est encore une autre chose. Si tu marches. Ça ne doit pas. Écoutez. Une chose. Il y a une situation. Tu es dans le feu. Mais maintenant. Imagine. Tu ne te sens même pas seulement dans le feu. C'est comme si tu marches dans la rue. Mais lorsque tu marches dans la rue. Tu te sens en train de marcher au milieu du feu. Parce que. Tu te mets même à parler seul. Peut-être que si quelqu'un derrière de toi. Tu te dis. C'est quoi son problème ? Tu commences à parler. Alors ce que tu marches. C'est comme si tu te sens dans la funèse. Tu marches littéralement dans le feu. Et c'est ce que l'ennemi veut te faire comprendre. Alors tu marches dans le feu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de secours. Mais la Bible dit. Alléluia. Même lorsque. Tu marches dans le feu. Souvenez-vous. Les trois jeunes hébreux. Lorsqu'ils étaient. Ils étaient dans la funèse. Attends. Dieu ne l'est pas laissé seul. Aujourd'hui. Si Dieu t'a fait une promesse. Il ne va pas te laisser seul aussi. Alléluia. Si tu marches dans le feu. Tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te embrassera pas. Pourquoi ? Car je suis l'éternel ton Dieu. Je ne sais pas qui tu es pour ton Dieu. Si tu es l'éternel pour ton Dieu aujourd'hui. Ne crains rien. Ne crains rien. Et c'est pourquoi David. Il a dit. Moi je n'écris rien. Tu peux me faire des sons. Des fois. Notre. Tendance. Notre frayeur. Je le dis. C'est parce que nous. Nous avons. Peur. Nous avons peur de la mort. Oh. Moi je comprends une chose. Avec Dieu. Même quand je meurs. Au contraire. Quand je meurs. C'est ma plus grande victoire. Je peux obtenir. Pourquoi ? Je vais quitter ce monde. Avec toutes ces douleurs. Toutes ces souffrances. Je ne vais pas perdre la mort. Je vais rencontrer mon Seigneur. Mais maintenant. Si. Il a dit. Si tu. Marches dans le feu. Le feu ne va pas t'écrouler. Il a dit. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Le Seigneur. Ton Sauveur. Je te donne l'Égypte. Pour ta maison. Savez-vous. C'est quoi l'Égypte représente. Dans la Bible. Quand tu vois l'Égypte. C'est le type du monde. C'est le monde. Dieu te donne le monde. Pour ta maison. Ecoutez. Tu n'as rien à craindre. Tu peux marcher. La tête rentre dans le monde. Parce que tu as Jésus en toi. Si tu n'as pas encore Jésus. C'est normal. Tu dois avoir peur. Mais si tu as Christ en toi. C'est lui qui est venu sur la terre. Il a donné tout entier pour toi. Tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Il a dit. Il t'a donné Égypte. Pour ta reçon. C'est la venue. Le monde. C'est ta reçon. Le monde. Peut-être qu'il va vous offrir d'autres choses. Pour te faire sortir de la voie de Dieu. Tu tu as le monde. Non, non, non. Dieu va donner le contrôle dessus de toi. Parce que tu ne vas pas marcher selon les huîtres. Ou les coutumes du monde. Mais tu dois marcher selon l'impressive biblique. Amen. Alléluia. Et l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Wow. Toi, tu dis que tu n'es rien. Mais Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Wow. Quelle différence ici. La différence c'est parce qu'on m'a dit que j'ai du sourire. Je m'en fiche pour ce qu'on, tout ce qu'il peut dire, c'est leur affaire. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que Dieu lui-même il a dit de toi. Et n'écoute pas ce qu'on peut dire de toi. Ce qu'on pense de toi. Cela n'est pas ton affaire. Ce qui est fait de ton affaire. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Écoute. Oui, ça peut être normal. Je n'ai aucun prix aux yeux de tout le monde. Mais si j'ai du prix aux yeux de mon Dieu qui m'a créé, tout est correct. Amen. On t'a dit que toi, tu ne sais rien. Qui t'a dit ? C'est Dieu ou on ? Il peut dire ou il peut dire. Mais mon Dieu, il a dit, « Car je suis le ténère, ton Dieu, le Seigneur Israël, ton Sauveur. » Hein ? Où est-ce que je suis ? « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Regardez. « Parce que tu es honoré et que je t'aime. » C'est pas un homme qui parle de la terre. Je vais vous dire une chose. Des fois, quand quelqu'un vient te dire, « Je t'aime. » Je peux voir comment ça a changé de marche. C'est ton Dieu qui t'a dit qu'il t'aime. Alors, c'est comme ça que tu réagis. Ton Dieu t'a dit qu'il t'aime. C'est comme si pour toi, c'est rien. Alors, si un homme vient te dire, « Je t'aime. » Tu commences à changer ton sourire. Et tu commences à regarder qu'est-ce qu'il voit. Tu vas passer une heure devant le muroir maintenant pour te contempler. On m'a dit qu'il... Et qu'on va s'en sourire et dire, « Est-ce que c'est maintenant ? » Tu cherches toutes choses. Maintenant, c'est ton Dieu qui t'a dit qu'il t'aime. Alléluia ! Si mon Dieu m'a dit qu'il m'aime cette vie, je le fais encore une autre que pas. Ou une autre que pas. Par exemple, si un homme me dit qu'il m'aime, il m'aime pourtant que je suis belle ou je ne sais pas si je suis une fille ou quelque chose. Je ne veux pas changer la fête. C'est surtout parce qu'il... Parce qu'il sait que le pays du Canada... Alléluia ! Et là, mais aussitôt, la beauté qu'il a trouvée en moi, ça commence à être un peu dégradé. Son amour est déjà timide. Il te prend encore de la même façon. Au premier, il a dit, « Bah... Là, tu... Non, 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 je sais pas mon affaire. Alors... Je pense que je faisais une erreur à tout choisir pour... Il y a des soucis dans les rêves. Mais ce n'est pas ton Dieu. Quand tu es ta vie, il t'aime. Il t'aime comme tu es, mais tu ne dois pas rester comme tu es. Parce qu'il veut changer ta vie, il veut faire quelque chose. Si un homme dit, « Il t'aime. » Mais toi, tu dois faire une erreur pour faire quelque chose. Mais Dieu qui t'a dit, « Il t'aime. » C'est lui-même qui va réparer ta vie. C'est lui-même qui va changer ta vie. Pour que ça soit vraiment à sa façon. Une grande différence. Quand quelqu'un t'a dit qu'il t'aime, tu vas faire tout le temps possible pour paraître vraiment comme il t'a dit. « Mais Dieu, ce n'est pas toi. » C'est lui qui t'a venu te réparer pour que tu sois... Alléluia. À sa façon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai tout... Alléluia. Je t'aime. Et regardez. Encore. Une chose que tu ne réalises pas. Si Dieu dit ici, « Regarde. » Au fond, il est le merci. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Oh, j'aime ces mots. « Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Arrête un peu ici. Essayez de penser à ceci. Juste pour toi. Regarde. Regarde. Ecoutez. Ne regarde même pas toi. Je dis « Qu'est-ce que tout le monde dit ? » Ça veut dire « Moi ». Dieu t'a dit ici, « Il donne des hommes à ta place. » Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui ? Tu es tellement honoré aux yeux de Dieu. Dieu valide pour que personne n'a l'air de venir te gâcher de ta vie. Il va même détruire ceux qui veulent te faire mal. Parce qu'il a dit « Il donne des hommes à ta place. » C'est-à-dire, il y a des hommes qui ont décédé, ont passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec ces hommes. Mais il donne tous ces gens juste pour qu'ils t'envoient. À ta place. Il a dit « De peu. » Maintenant, ce n'est pas encore les hommes. Waouh ! Et c'est lui qui a dit cela. Il a fait de sorte qu'il est béni personnellement lui-même. Il a donné sa vie, premièrement, à ta place. C'est-à-dire, s'il a donné sa vie à ta place, il peut faire n'importe quoi encore pour te donner la vie. Il a donné non seulement sa propre vie pour toi, ou pour vous et moi, je l'ai dit, et en même temps, il a... Si il y a des gens qui veulent me détruire, ou qui ne veulent pas que j'arrive à l'endroit où ils veulent que j'arrive, ou, je ne sais pas, à la place qu'ils me cherchent d'abord. Je dois arriver à une place où Dieu veut toute chose de moi, ou que tout soit correct avec lui. Maintenant, s'il y a quelque chose qui m'empêche à y arriver, Dieu peut déranger tout cela pour que je sois comme il le veut. C'est Dieu qui a dit cela. Maintenant, allélui. Elle dit, ne créez... Tu peux regarder le mot ne créez plusieurs fois. Ne créez quand je suis avec toi. Je t'amènerai de l'Orient ta grâce. Maintenant, regarde, il ajoute encore. Non seulement il veut toi-même. Il a donné pour toi. Mais maintenant, il a écrit ta grâce. C'est-à-dire, tes familles, tu n'as rien à craindre pour tes familles. C'est même Dieu qui t'a donné la vie, qui a donné les ordres à ta place. Père, aller chercher ta famille, amène ta famille là où tu es. Waouh ! Waouh ! Il a dit encore. Père, pour nous, c'est le tout. J'ai tiré au septembre. C'est-à-dire, Dieu peut parler encore à l'ennemi de nous. Nos âmes ou l'ennemi qui gardent nos enfants captivés. J'ai tiré au septembre. Donne ! Dieu va dire à l'ennemi. Donne ! J'ai le temps de donner mes enfants. Donne ! Donne ! Nous nous mettons vraiment, Alléluia, à la place où Dieu nous cherche. Si nous nous tenons à la prêche, je vous dis, Dieu peut dire à l'ennemi, ne rétire pas. Nous devons nous tenir à la prêche. Nous devons vraiment chercher Dieu, rester à l'ennemi. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Ça, c'est sûr. Ecoutez, je veux que chaque personne prenne ce message personnel. Et c'est très fort. Je vous dis, j'ai passé déjà un peu de temps à la maison où j'étais en train de préparer le message. La nuit, il lève tout le matin. Je suis arrivé juste là. Et des fois, c'est difficile. Tu vois qu'un prédicateur, c'est grave. Il passe tout son temps à chercher, à préparer. Et quand il arrive quelque part, Dieu dit, ça c'était toute ton affaire que tu as faite. Voici moi ce que j'ai fait. C'est comme si, ça n'a pas du sens. Mais Dieu, il est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Ne crains rien. Tout ce qu'il a dit à quelqu'un aujourd'hui, en ces lieux, ne crains rien. Waouh ! Tu dis, mais... Non, non, non. Pourquoi est-ce qu'il y a su dans toutes ces affaires ? Si tu es dedans, Dieu sait pourquoi. Et c'est lui qui va t'enlever dedans. Il peut t'y retirer, parce qu'il sait pourquoi. Et c'est pourquoi il a dit, même si tu es dedans, et je suis là avec toi. Amen. Il a dit, tu es dedans, c'est vrai. Je comprends. Mais je suis quand même là avec toi. Pourquoi tu as peur ? Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Alléluia. C'est... C'est... Où est-ce que c'est ? Tout ce qui s'appelle de mon nom. Savez-vous quoi ? Il est toujours important de porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Très important. Mais regardez ici, tu vois. Tout ce qui s'appelle de mon nom. Et que j'ai créé pour ma gloire. Et que j'ai formé. Et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le Père avec. Qui a les yeux. Et qui ont les oreilles. Que toutes les nations se rassemblent. Et que le peuple se réunisse. Et d'autres ont annoncé ces choses. Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions. Qu'ils produisent les témoins et établissent le droit. Qu'on écoute et qu'on les dise c'est vrai. Mais le chapitre 41. Le même Esaïe. Mais le chapitre 41. Commençait à trois parties. Le verset 10. Ça c'est encore la clé. Là il n'était pas la ligne. Rien n'est qu'à rien. Mais des fois. Nous, nous craignons. Et en même temps. Nous regardons un peu partout. À faute que nous. Nous regardons à droite. À gauche. Parce qu'il y a quelque chose. C'est comme si. Notre crainte. Non seulement. Il y a encore la peur. Nous voulons même courir. C'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Nous voulons juste. Regardez ce qu'il a dit. Au verset 10. Il a dit ceci. Il a dit. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Il y a une autre chose. Il a dit cela. Il a dit. Ne promène même pas. Des regards inquiets. Parce que. Lorsque. Nous avons peur. Ou. Nous avons des craintes. Écoutez. C'est comme si. Nos regards. Envie de courir. Tout simplement. Et il n'y a personne. Il a dit. Ne promène même pas. Des regards inquiets. Car je suis. Ton Dieu. Je te porte une fille. Et je viens. A ton secours. Oh. J'aime cela. Et je te soutiens. D'Emmanuel. En triomphant. Amen. Il a dit. Ne crains rien. Pourquoi. Ne crains rien. Il a dit. Attendez. Tu vas voir. La raison. Pourquoi. Je t'ai dit. Ne crains rien. C'est parce que. Je viens. Très très bientôt. A ton secours. Ah. Quoi. Ne crains rien. Je viens. Je viens. A ton secours. Et non seulement. Je viens. A ton secours. Je vais te soutenir. Pourrons-nous battre nos mains pour notre Seigneur. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. Et regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il vaut te regarder. Voici. Ils seront confondus. Ils seront couverts de ronde. Tous ceux. Qui sont irrités contre toi. Ecoutez. Tu peux arriver à une place où personne ne doit même fâcher contre toi. Tu vas arriver à une place Où si quelqu'un se fâche contre toi Il ne fâche même pas contre toi Il fâche contre ton Dieu Alléluia, merci Seigneur Regarde, quelqu'un te regarde Il fâche contre toi Il veut te faire mal Il est un amour à ton Dieu Et qu'est-ce qu'il a dit Voici, ils seront confondus Ils seront ouverts de ronds Tous ceux qui sont irrités contre toi Ils seront réduits à rien Waouh Il peut y avoir ceux qui dispire Même les gens qui dispirent contre toi Auraient des problèmes de trompe A cause qu'il y a un Dieu qui t'aime Juste parce que mon Dieu Mais Il a regardé Encore Tu ne chercheras Ça c'est encore une autre chose Et tu ne trouveras plus Il n'a pas dit pas Il a dit plus C'est-à-dire tes ennemis qui te donnent des problèmes Bientôt Nous ne voulons pas que Dieu les amène à la croix C'est-à-dire Mais il a dit Alléluia Il ne trouvera plus Ceux qui t'aient susciteur Querelle Est-ce que tu as des gens qui t'aient fait querelle de temps en temps Fâché contre toi Fais du bruit À la maison Ils ne te laissent pas en paix Regarde Ceux qui t'aient susciteur Querelle Pardon Ils ne se sont réduits à rien Ils réduisent au néant Waouh Ceux qui te faisaient la guerre Je ne sais pas qu'est-ce que tu m'entends Donc tu es à parler Et moi je crois Aujourd'hui vraiment Tu es en train de parler à quelqu'un C'est sincère C'est sincère C'est très très sincère Tu veux parler à quelqu'un Alléluia C'est pourquoi je dis que chaque personne Prend ce message pour eux C'est ma responsabilité C'est mon message Parce que c'est mon Dieu qui me parle Alléluia Il a dit Encore une fois Quand je suis Tout le monde sait Qui te font suivi Qui font suivi ta loi Et qui te dit Ne crains rien Je viens à tout ce coup Et qu'est-ce que tu vois Que tu es à craindre Ou à peur Je t'ai dit Ne crains rien Si tu regardes Depuis le début L'autre passage Que nous avons Tu t'as dit Ne crains rien Maintenant c'est le temps D'arrêter De avoir peur Parce que Toutes ces pressions Ne viennent pas de Dieu Dieu ne vient pas Venir vers toi Pour te faire peur Quelqu'un Il a dit qu'il t'aime Si il vient De tourner vers toi Pour te faire peur Il ne t'aime pas Ah ah C'est là la différence Il t'aime Et quelqu'un peut te dire T'aime Il y a un moment Il va crier sur toi C'est lui qui m'a dit Qu'il m'a dit Qu'il m'a dit C'est lui qui 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 m'a dit Il n'y a pas de gens C'est lui qui m'a dit 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 Si tu penses que tu peux faire quelque chose Ton Dieu ne va pas venir A ton secours Mais c'est lorsque tu réalises Que tu n'es rien Tu es seul Tu vis pour lui Tout ce que tu as C'est un lui Il est là Tu te considères Il y a des gréalins Notre premier Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Il n'a pas assez de force Pour lutter contre ses ennemis Pour lutter contre ceux qui s'élèvent Alléluia Il a dit Faire l'issue Faible Reste de Jacob Je viens à ton secours Dit l'Éternel Le Saint d'Israël Est ton sauveur La raison pourquoi Que Dieu veut prendre vraiment La responsabilité Pour te garder Te sauver De toutes choses C'est parce que Tu n'es rien Des fois on te considère Comme rien Tu n'es rien Tu ne peux rien faire Et tu le mentes Vraiment qu'il n'est rien Mais il ne comprend pas Une autre chose Quand tu fais Tu dis que tu n'es rien Et il fait tout ce qu'il fait Contre toi Il ne réalise même pas S'il est en train d'agir Contre ton Dieu Alors toi même Tu ne fais aucune réaction Tu peux réagir Mais une chose Si tu essaies de réagir Ça ne va pas porter du fruit Mais tu laisses ton Dieu Réagir pour toi Et là Tu te laisses La main de ton Dieu Il te faut passer À travers Plein de problèmes Tu ne vois même pas Et Dieu dit C'est parce que Tu es comme ça Moi même Je viens à ton secours Moi même Je viens à ton secours Pourquoi je vais venir A ton secours C'est parce que Tu n'es rien Et David a réalisé une dose Il a dit Moi je ne suis rien Tout ce que je suis C'est Dieu Si c'est l'air que Dieu Je ne suis rien Et c'est pourquoi Il a dit Que peuvent me faire les hommes Malgré que je ne suis rien Mais Dieu dit Il peut donner même des hommes À ma place Alors je n'ai rien à craindre Je n'ai rien à craindre Je n'ai rien à craindre Pourquoi ? Parce que mon Dieu C'est lui qui m'aime Il m'a créé Il m'a formé Il a tout fait Il a dit Je ne crains rien Il va venir pour me soutenir Il va venir d'abord Pour me donner la force Là où je manque de force Il est ma force Là où je manque de joie Il est ma joie Là où je n'ai pas d'argent Il est mon argent Là où je n'ai pas de nourriture Il est mal Il est tout pour moi Alors tu peux me faire des choses Alors tu peux me faire des choses Toi Regarde Thomas de Jésus Ça veut dire toi Il a dit Un traîneau Et qui Tout l'œuf Cali de coin Tu écraseras Tu vois même La montagne Et tu rendras la colline Semblable C'est toi C'est toi qui va le faire Il va faire un travail Dans ta vie Tu vas pouvoir Tu vas avoir la force Et tu vas marcher Sur tes ennemis Un autre étern C'est lui qui Avant Marchait dessus De toi Maintenant tu vas Marcher dessus De l'autre Tu vas l'écraser Même Parce que Dieu Va faire une préparation En toi Au point que Quand tes ennemis te voient Ils vont fouiller Mais quand tu le vois fouiller Tu te dis Qu'est-ce qui arrive Il ne voit pas Et toi tu ne vois pas Ce qu'il voit Il voit quelque chose De toi Qui est trop puissant Pour lui Il va seulement courir Il va fouiller Waouh Et tu le vanneras Le vent Les enfants Votre à l'éternel Et tout million Les dix Mais toi Tu te réjouiras En l'éternel Et tu mettras Ta gloire Dans le sein Du ciel Quelqu'un doit vraiment décider Quelqu'un doit vraiment décider Et regarde ce qu'il a fait Peut-être il y a des fois Ou le malheureux Ou celui qui a des besoins Viens vers toi Ou tu devrais lui donner quelque chose Mais tu n'as rien Regardez ce qu'il va faire Le malheureux Et les indigents Cherchent de l'eau Il y en a un point Les langues Et les ailes Et les séchées Par la soif Moi l'éternel Je les exaucerai Je les exaucerai Les exaucerai Moi Le Dieu d'Israël Je les abandonnerai D'abandonnerai Point Ou pas Et je fais Jaillir Des fleuves Sur la colline Et de sous Des vallées Et j'échangerai Les déserts En étang Et la terre arrive En j'ai Moi Dieu est en train De faire un travail Là où il y avait Rien pour toi Non seulement Il va te protéger Non seulement Il va te garder Mais il va faire venir Aussi Plein de bénédictions De ta vie Auprès Là où il y a Cette trèche Ou là où il y avait La faim Ou la famine Dieu va faire venir Les nourritures Où là Il n'y a pas du tout L'eau Et quand tu vois L'eau Ou la soif On peut faire ressentir Ressentir Le Saint-Esprit ici Si tu n'as pas L'Esprit de Dieu Dieu le fait jaillir Dans ta vie Une source Tôt aujourd'hui Je changerai Le désert En étang C'est Dieu Tu peux faire changer Peut-être Tu te trouves Et ta vie C'est comme le désert Mais Dieu veut changer C'est là Ça va venir Maintenant Quand on est éteint Où les gens Vont venir Laisse l'éteint Pour Où comme une source Il a dit Des sources Au milieu Des vallées Dans la vallée On peut trouver Les ossements Mais pas des sources Mais il a dit Des sources La terre arrive En courant d'eau C'est à dire Je suis en train De parler ici Et quand tu vois L'eau C'est encore C'est d'esprit Mais on voit La vie Quand il y a l'eau Quand il y a l'eau Ça représente La vie Ça veut dire Tu peux passer Plus temps Sans nourriture Mais pas de l'eau Quand on voit l'eau C'est la vie C'est pourquoi Jésus-Christ A fait Alléluia Il a dit Dans Jean chapitre 7 Verset 37 Il a parlé De cette chose Et c'était vrai Et c'est réel Lorsqu'il a dit ceci Il a parlé D'une chose Qui n'était pas encore Arrivé Alors qu'il n'était pas Encore gros Il a parlé De cette chose On peut faire même C'est en référence A cela Il a dit Le dernier jour Le grand jour De la fête Jésus qui s'est Tenant debout Et s'écria Si quelqu'un A soin Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui a soin Aujourd'hui Alléluia Il a dit Qu'il vienne A moi Et qu'il boive Qu'on tue Comme un docteur C'est plus C'est lui Qui croit En moi Ça je l'aime bien Est-ce qu'il y a Quelqu'un Qui croit Au Seigneur Jésus Il a dit Nous seulement Il y a Plein de choses Qui peut arriver Mais regardez Dans ta vie Des fleuves Dont vives Couleront De son sein Comme Dive Écriture Mais regardez De quoi Il parlait Il dit cela De l'esprit Qui devrait Recevoir Ceux qui croyaient En lui Waouh Lorsqu'il a dit cela Ce n'était pas Encore allumé Il était encore Avec eux Mais il a dit Voici Si quelqu'un A soif Ecoutez Moi je comprends Vraiment La réception Du Seigneur Esprit Tu dois Tu dois Tu ressentir Réellement Soif Si tu n'es Pas soif Tu ne vas Pas recevoir Regarde La Bible Il dit cela De l'esprit Que le vrai Recevoir Ceux qui croyaient En lui Car l'esprit N'était pas Encore Parce que Jésus Christ N'avait pas Encore Été Glorifié Waouh C'est-à-dire C'est Ta responsabilité Aujourd'hui De recevoir Ces sources Est-ce que Tu as soif C'est ça La question Est-ce que Tu as soif C'est lui Qui t'a dit N'écrivain C'est lui Qui t'a dit Je fais Jaillir Je ferai Jaillir De fleuves Sur l'air Au l'île Et des sources D'eau Des marines Je changerai Le désert En éteint Et la terre Aride En courant D'eau Tu peux Faire De ta vie Ce que La Bible Il peut Faire De toi Soit Une fleuve Ou Des sources Ou il peut Changer Le désert Que tu considères Maintenant Ou ce qui Tu dis Tu passes À travers En étant D'eau Au lieu Que ça soit C'est Mais les autres Vont trouver Quelque chose De bon Qui peut Puser En toi Peu Puser Même En toi C'est Ton Dieu Et quand Dieu dit Il peut Faire Quelque chose Il va Le faire Sans doute Parce que Parce que La Bible Dieu N'a pas Changer Il est Esaïe 44 Verset La Bible Il dit Et si Parle Le ténèbre Qui t'a Formé Et qui t'a Le ténèbre Qui t'a Fait Et qui t'a Formé De ta Naissance Servis Qui est ton soutien N'écrier Mon séniteur Israël Tu dois même Placer ton nom Dessus Mon séniteur Jacob Mon Israël J'aime bien Quand Dieu Commençait A parler Il dit Mon C'est Celui Qui t'appartient Mon C'est Pour moi Wow Je ne sais pas C'est Celui Qui est Ton Soutien Il S'est Entré Dans les affaires L'école Processive Ton Soutien Mon Séniteur Mon Israël Tu peux Regarder Pourquoi Il y a Toutes Ces choses C'est Celui Qui t'a Formé Qui t'a Formé Qui t'a Qui t'a Fait De ta Non Non Ce C'est Un C'est 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 Vraiment Parle Profondément A Quelqu'un Je Regarde Ce Seul Messe Elle Ainsi Parle L'Eternel Qui t'a Fait Qui t'a Formé De ta Naissance Qui Est Non Wow Un Un Seul Regarde Bien Peut-être Tu ne Comprends Rien Qu'on C'est Un Seul Messe Regarde Et Si Parle L'Eternel Qui t'a Fait Qui t'a Formé De ta Naissance Il Ton Soutien Et Encore Il a Dites N'écris Rien Mais Il commence A Dites Mon Monse Il a Dites Tu Lui Appartiens Mon Séviteur Mon Jacob J'ai T'ai Choisi Et Si Parle L'Eternel Qui T'a Formé Qui T'a Fait Qui T'a Formé De ta Naissance Celui Qui Est Ton Soutien Ne Rien Ma Servant C'est Pas Il a Parle De Jacob Il a Parle D'Israël En Même Tant Il N'a Même Pas Désit Jacob C'est A D Il Pe A D Maj Et Allélui Encore Italie Encore Maroc 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 Je ne sais Pas Comment D'élie Encore Mais Regardez Cela Regardez C'est Celui Qui Qui T'a Fait Qui T'a Formé De Ta Naissance Pourquoi Il a Jout Tout Ces Choses Parce Qu'il Ne Veut Pas Discut D'une Sainte Chose Pour Que Ça Il Pe C'est Celui Qui T'a Fait C'est Pas Comment Esquire Petr Ce Mais Il A Dit T'a Fait T'a Formé T'a Naissance C'est Lui Qui Est Tonce Wow Il Existe D'abord Pour Que Ça Rentre Là Détan Et Il A D Encore Ne Cré Rien Mon Séviteur Peut S'il A D Lui Qui T'a Cré C'est Lui Qui T'a Formé Écoutez Si Lui Qui T'a Cré C'est Lui Qui T'a Formé Il N'a Même Pas Besoin D' T'a Naissance S'il T'a Créé Ouais Il T'a Créé T'a Duit Je N'étais Pas Avant S'il M'a Créé C'est Naissance Il N'a Pas D'ajouter Encore Ma Naissance Je Ne Sais Pas Si Si Vous Mettez A Côté Les Autres La Moi Je Dis J'ai Je Vous Des Filles Aujourd'hui Prends Ce Vaissez Placez Ce Vaissez Même Écris Grand La Gou Je Ne Sais Pas Tu As Les Truits Pour Aller Colorer Le Vaissez Jusqu' Pour Trois Et Là Tu Dis Qu'est Ce Qui Il C'est Lui Qui D Il Mère C'est Lui Qui Il Par De La S Autre Il A D A Si Par L'Eternelle Qui T'a Fait Qui T'a Formé De Ta Naissance C'est Lui Qui Est Ton Soutien Ne Crée Rien Et Il A Je Mon Séviteur Écoutez Si C'est Lui Qui M'a Créé C'est C'est Que Je Sous Pour Lui Si Il M'a Fait C'est Que C'est Lui Qui M'a Formé Et Pourquoi Il Ajoute Tout C'est C'est Lui Qui Est Ton Soutien Ne Cré Rien Mon Séviteur Et Il A Dis Regardez Mon Séviteur Et Il Ajoute Encore Mon Israël Où Où Moi J'ai J'en Lui Tu Vraiment Parle Pour Moi Vous Ne Vraiment Allélui Et Si Parle Ténègue Qui T'a Fait Qui T'a Formé De Ta Essence C'est Lui Qui Est Soutien Vraiment Mon Séviteur Lui Mon Et J'ai T'es Choisi Vous Ne Voyez Pas Je Passe Tout Le Rest Dans C'est 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 Pour que Ce 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 C'est 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 lui qui est ton soutien, le réveil, mon serviteur, mon israël, mon israël, il ajoute d'accord que je... waouh, waouh, alléluia, alléluia, ça c'est Dieu qui a dit, mais non, il y en a, bien qu'il a dit tout ceci, mais des fois nous nous sentons très fatigués, regardez Esaïe 40, verset 29 à 31, nous nous sentons très fatigués parce qu'il y a trop de choses qui passent dans notre vie, et des fois, je vous dis, très souvent il y a des fatigues qui n'est pas du tout une fatigue normale, tout le temps fatigué, au jeu du souver, pour toi tu n'as même pas du souver tes yeux, on te regarde loin, on voit tes yeux, ça a envie de faire, qu'est-ce que tu as ton visage ? Ah mon fatigué, on arrive, on arrive, maintenant, regarde ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la force ici ? Alléluia, il a dit, il donne la force à celui qui est... Bon, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance Est-ce qu'il y a des gens qui tombent en défaillance ? Je vous dis, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message, mais il veut parler sincèrement à quelqu'un de Seigneur Non seulement tu te sens fatigué, mais il y a encore, non, la fatigue est tombée en défaillance, c'est encore plus fort En défaillance, les adolescents, c'est fatigué et c'est lasse Vous avez vu pourquoi il a dit les adolescents, parce qu'ils sont le fort, parce qu'ils peuvent faire plein de choses en même temps Parce qu'ils... Les adolescents... Se fatiguent, ils se lasent Les jeunes hommes, vous voyez, les jeunes hommes, parce qu'ils peuvent courir, jouer de foot, courir et en même temps, ils veulent faire... Les jeunes hommes, j'en sais, mais ceux qui se confient en défaillance Je ne sais pas où tu te places ta confiance aujourd'hui Mais ceux qui se confient en défaillance, renouvellent leur force Ils prennent le vol comme les ailes Ils courent, ils se lancent, point Ils marchent Papa Jésus Savez-vous tout ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui marche avec Dieu et qui est plus souvent et arrive qu'il n'est pas juste arrêter ? Qu'il y a quelqu'un qui marche avec Dieu ? Quelqu'un qui marche avec Dieu ? Juste arrêter On lui dit, Seigneur, ça ne vaut même pas la peine À quoi ça sert de continuer ? À quoi ça sert de continuer ? À quoi ça sert de continuer ? Parce que si tu arrêtes là Tu ne vas pas obtenir ton salut comme il faut Parce que le salut, c'est élastique Ça commence quelque part, mais ça va finir Jusqu'au retour de notre Seigneur Jesus Si tu commences là Ou tu te sens fatigué Ou tu te dis, ben je dois arrêter Parce que ça ne vaut pas la peine Ça vaut la peine, continue Continue, alléluia Mais en continuant En continuant, tu dois placer ta confiance sur lui Là où tu n'as pas de force Il va renouveler ta force Et il peut le faire Il va renouveler ta force Là où tu n'as pas de force Et là où tu veux être en train de marcher Où tu as envie d'arrêter Non, il arrive un moment Où tu ne vas plus sentir Ressentir la fatigue Si tu places ta confiance En Dieu Une seule chose à faire Enlève les yeux dessus des hommes Ceux qui tu t'appuies avant Qui ne peut rien faire Ou qui essaie, ou toi-même Enlève toutes ces choses Mais place ta confiance en Dieu N'aie pas ma confiance sur ton mari Maintenant on va en avoir Des pratiques de l'homme Dès le relire chapitre 20 verset 17 Il était en train de parler Pour écrire un combat Où le peuple d'Israël devait Partir pour Quand j'ai parlé J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit